Aujourd'hui, le thème, c'est l'être humain prisonnier de son génome. C'est un thème qui m'intéresse particulièrement parce que je me rappelle dans les années 2000, peut-être 2003, quand on avait décodé le génome humain, il y avait un certain... On se prenait un peu la tête. Ça y est, on a tout compris de l'homme. Si vous avez des problèmes, c'est votre génome qui est la clé de tout. Si vous vous disputez avec votre femme, c'est encore votre génome. Tout était le génome. Et en gros, on avait quasiment tout compris. Ça ne représentait que 3%, si j'ai bien compris, c'était le fruit de l'ADN, mais tout le reste n'était que ADN poubelle, donc n'avait pas d'importance, était le fruit de l'évolution. Et puis, il semblerait que les 15 dernières années ont remis beaucoup de choses en question, que finalement, d'ADN poubelle, il n'y en a pas vraiment parce que tout est utile, et qu'en plus, les gènes s'expriment ou ne s'expriment pas de manière extrêmement variée, suivant l'environnement. Donc, c'est un sujet où vraiment, je serais heureux de tout découvrir parce que je crois que l'homme n'est pas un robot tout déterminé par son génome et que j'ai vraiment envie de savoir tout le reste. Alors, à vous la parole. D'accord, merci. Merci, Étienne. C'est vrai, c'est une tâche difficile qui nous attend là maintenant, dans les prochaines minutes, de traiter un sujet comme l'être humain prisonnier de son génome parce que forcément, on va devoir parler de biologie, mais plus de génétique, assez en détail. et ce que j'aimerais faire, c'est justement passer une partie de l'exposé pour des rappels de biologie relativement simples, mais surtout après passer à une partie plus prospective et voir, mais quelles sont les perspectives des connaissances du génome à la fois aujourd'hui, mais aussi à l'avenir. Dans quelle direction allons-nous ? Et même si on apprend de plus en plus à connaître, même si on a l'impression aujourd'hui de rien connaître et qu'on va connaître beaucoup plus, ne sommes-nous pas partis vers, faire finalement traiter le génome comme une chose qui va nous emprisonner dans certains traitements médicamenteux, par exemple, à l'avenir. Donc, voilà ce que je souhaite partager un peu avec vous. Donc, on va commencer par quelques petits rappels de biologie. Très simple, l'être humain est constitué de cellules. On a à peu près 200 types de cellules différentes. On a des dizaines de milliards de cellules qui sont finalement utilisées ou qui constituent un corps humain, un être vivant. Et donc, voilà, la base, le matériau de base d'un être humain, c'est la cellule, la plus petite unité du vivant. Alors, une cellule, quand on regarde une cellule en coupe, ce n'est pas très grand déjà, mais surtout, il y a plein de choses à l'intérieur qu'on ne connaît pas, qu'on aimerait bien connaître et dont on aimerait aussi connaître la fonction. Alors, on s'aperçoit, notamment sur cette image, qu'au milieu de la cellule, il y a une grosse boule qu'on appelle le noyau. Et le noyau nous intéresse particulièrement les généticiens parce que nous avons, à l'intérieur du noyau, l'encyclopédie du vivant. Donc, une encyclopédie complète pour faire que l'être humain est ce qu'il est à un moment donné, à l'intérieur de la cellule. Et donc, c'est là aussi, dans le noyau de cette cellule, que va se trouver le secret pourquoi telle personne ressemble à son père, pourquoi c'est typiquement la carrière de son grand-père ou pourquoi elle a les yeux de sa mère, pourquoi finalement on est 50% de sa maman, 50% de son papa et 100% moi. Donc, plongeons un petit peu plus dans les détails et allons voir de plus près ce qui est à la base de toute cette génétique et qui est à la base, finalement, de tout être vivant. Une molécule qui est commune à tous les êtres vivants, les organismes vivants, c'est l'ADN. L'acide des oxy-ribonucléiques, alors que l'on soit animal, plante, bactérie ou l'être humain, nous voyons de l'ADN, nous pouvons le rendre visible dans une solution aqueuse sous la forme d'un mouchoir en papier ou d'un bout de coton. On a l'impression que c'est un peu ça, l'ADN. Et l'ADN est clairement le porteur de l'encyclopédie du vivant. Sur cette molécule, l'ADN, nous avons de l'information codée. Codée pour le vivant, pour la vie. Et grâce à l'ADN, nous pouvons avoir un stockage stable, mais aussi une réplication très rapide. Alors, l'ADN, je vous ai dit, c'est de l'information. Oui. L'ADN est constitué de quatre blocs que l'on appelle A, T, C et G. Et avec chacun de ces blocs, on peut représenter ce qu'on appelle une lettre génétique. donc on ne va pas aller dans trop de détails, mais voilà. Nous avons donc sur l'ADN des blocs qui se suivent, ces constituants du vivant qui se suivent. Donc, A, T, C, G ou A, T, T, etc. Donc, ça se suit sur une molécule. C'est organisé en longs filaments. Et donc, ces longs, finalement, on peut commencer à les décoder ou à les lire, à voir quelle est leur séquence. Donc, quelle est la lettre qui vient après un A, à un moment donné, après un T, etc. Et donc, c'est ce que nous allons appeler séquencer l'ADN. Donc, quand vous entendez dans les médias que l'on séquence l'ADN d'un être humain ou que l'on veut séquencer votre génome, c'est en fait établir la suite des lettres génétiques qui se situent sur votre ADN qui est finalement vos différents chromosomes. Toutes vous perdent de chromosomes. Et pour l'être humain, l'ADN, c'est environ 2 mètres de long, 3 milliards de caractères, donc 3 milliards de caractères qu'il faut lire. Lire, et puis après, bien sûr, il faudrait comprendre si on le peut. Donc, voilà pour le séquençage de l'ADN. Maintenant, il y a un terme aussi important qu'il faut que l'on introduise, c'est le génome. Qu'est-ce qu'un génome ? Finalement, le génome, on peut dire que c'est l'ensemble du patrimoine génétique d'un être vivant, l'ensemble du patrimoine d'un individu, le patrimoine héréditaire. Et donc, c'est tout ce qui va constituer, enfin, tout ce qui va comprendre les instructions qui sont utiles, nécessaires au développement et au fonctionnement d'un être vivant et également au maintien de cet être vivant dans le temps. Donc, la reproduction des cellules et de l'organisme aussi. le génome est un terme intéressant parce que séquencer le génome, c'est séquencer tout l'ADN d'un être humain. Alors, une autre chose que l'on doit savoir quand on s'intéresse à la génétique, c'est que finalement, la génétique, c'est un petit peu comme de la linguistique. Il y a un langage. On a vu donc les lettres, quatre lettres génétiques, donc pas 26 lettres comme notre alphabet, mais quatre lettres avec des mots qui comprennent trois lettres. Les mots comprennent trois lettres et les phrases qu'on peut dire, les gènes, contiennent, eux, plusieurs centaines voire plusieurs milliers de mots. Tout dépend. Donc, il n'y a pas de standard juste une dizaine de mots ferait une phrase, non. Les gènes peuvent contenir des centaines ou des milliers de mots. Donc, que nous comprenions bien, un génome humain, c'est trois milliards de lettres génétiques, donc ça représente une densité d'informations absolument unique. Alors, depuis le milieu des années 80, il y a de grands projets de séquençage du génome humain qui ont été lancés au niveau international. Et ces grands projets ont débouché en février 2001 par différentes publications dans des journaux prestigieux tels que Science & Nature qui, justement, présentaient un petit peu le travail fait pour aboutir à un premier séquençage du génome humain. Bien sûr, on ne comprenait pas tout, on n'avait même pas fini, mais c'était une première partie du travail. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au mois de juin, suite à l'annonce de ces résultats, Bill Clinton et Tony Blair ont fait une conférence de presse commune, conjointe, pour parler et présenter ces résultats. Et Bill Clinton a commencé sa conférence de presse en disant « Aujourd'hui, nous apprenons la langue dans laquelle Dieu a créé la vie. » En parlant de l'ADN, justement, de ce décodage de l'ADN, en se disant aussi, en cherchant peut-être à banaliser un petit peu, que finalement, ça ne semble pas si compliqué que ça, que nous, êtres humains, nous aboutissons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous atteignons un état de savoir qui maintenant va nous permettre d'être plus ou moins maître de notre destin. Le directeur du projet Génome Humain, qui était directeur du NIH à l'époque, a dit, lui, la chose suivante « Quand vous avez pour la première fois devant vous ce livre d'instruction de 3,1 milliards de lettres du génome humain, recelant une multitude d'informations ainsi que toutes sortes de mystères au sujet de l'humanité, vous ne pouvez pas examiner cela page après page sans éprouver un sentiment de crainte. Je ne peux rien faire mais seulement contempler ces pages et avoir un vague sens que ceci me donne un aperçu de l'Esprit de Dieu. » Donc, il réalise qu'il y a quelqu'un au-dessus de toute cette merveille du génome et de l'information génétique. Alors, depuis ces travaux, bien sûr, beaucoup de progrès ont été faits et notamment au niveau de la rapidité du séquençage mais surtout au niveau du coût. Le premier programme génome humain, c'est un effort conséquent qui a coûté pas loin de 3 milliards de dollars à l'époque pour séquencer 3 milliards de lettres. Alors, depuis, les coûts se sont dramatiquement réduits. De 3 milliards en 2003, on est passé à peu près à 2 millions de dollars en 2007 et aujourd'hui, nous sommes depuis maintenant une paire d'années à l'ordre de 1 000 dollars le génome. Le génome à 1 000 dollars. C'était le rêve de beaucoup et une compagnie l'a faite en 2014. Ce qui a permis, bien sûr, d'avancer dans les connaissances et de confirmer ce que l'on savait déjà sur beaucoup de choses, mais d'étendre le champ de nos connaissances. On a notamment vu que l'ADN est organisé en gènes, donc des recettes de cuisine qui sont réparties le long de cette molécule d'ADN, donc sur nos volumes d'informations que sont les chromosomes. Et donc, ces séquences codantes, comme on l'a dit tout à l'heure déjà, ne représentent qu'une petite portion du génome, 2 %, on pense à peu près 2 %, même si on connaissait à l'époque pas complètement tous les gènes et même si aujourd'hui on n'est pas sûr de tout connaître à fond, mais à peu près 2 %, et donc une majorité de l'ADN se compose de séquences non codantes, 98 %. Et donc, dès le départ, quand on a vu ça, on s'est dit qu'il n'y a pas de fonction et pendant de nombreuses années, on a appelé cette partie de l'ADN « junk DNA », donc l'ADN poubelle. ADN poubelle, on y reviendra. Alors, on a aussi commencé à mieux comprendre que les cellules décodent les commandes et pourquoi les cellules décodent les informations des gènes pour fabriquer des protéines et donc que tel gène va permettre de produire telle protéine. Alors, ça passe par une sorte d'intermédiaire qui est l'ARN, une photocopie de l'ADN pour la recette de cuisine spécifique, mais on a commencé à décrypter un petit peu tous ces mécanismes et on a aussi continué à entrevoir que c'est très important de comprendre que chaque protéine possède une fonction bien particulière et qu'elles ne peuvent pas se substituer forcément les unes aux autres, même s'il y a des exceptions. Et donc, que par exemple, vous avez sur l'ADN un gène responsable pour coder pour le collagène ou pour l'hémoglobine ou pour la myosine ou pour le lactase, etc. Donc, tous ces travaux ont permis aussi de mettre en lumière que finalement, les gènes ne s'expriment pas forcément tous en même temps, tous dans les mêmes cellules, mais qu'ils peuvent être aussi dans des états différents. C'est-à-dire qu'un gène peut être dans un état off comme un interrupteur, on peut le mettre on-off. Eh bien, les gènes, la même chose. Ils peuvent être dans un état on ou off. Alors, c'est absolument clé de connaître ces choses-là pour comprendre pourquoi les cellules, différents types de cellules, enfin, pourquoi les cellules sont différentes. Par exemple, une cellule musculaire, une cellule nerveuse, une cellule intestinale n'ont pas la même forme ni la même fonction, alors qu'elles portent exactement le même ADN, la même encyclopédie du vivant. Mais, les recettes de cuisine actives ne sont pas les mêmes suivant la cellule. donc certains gènes sont on dans la cellule intestinale alors qu'ils sont off dans la cellule musculaire et inverse. Ou certains gènes sont allumés dans toutes les cellules. Donc, des choses assez particulières que l'on découvre avec ça. Si je peux vous poser une question, ce domaine de l'épigénétique, à mon sens, c'est assez nouveau. Mais comment, avant l'an 2000, on expliquait qu'avec le même ADN, on puisse avoir une cellule nerveuse et une cellule du cœur ou une cellule musculaire ? Quelles étaient les explications qui présidaient ? Alors, on n'avait pas toutes... Alors, les explications... Déjà, on n'avait pas toutes les informations au niveau de l'ADN. Donc, on ne comprenait pas comment l'ADN était vraiment constitué. On se disait à un moment donné, il n'y a qu'un gène pour une protéine. Après, on a vu qu'un gène pouvait faire même différentes protéines à un moment donné. Et puis, donc, après, l'expression des gènes, on connaissait mal l'expression. On se disait, oui, il doit y avoir une expression différentielle, mais on ne connaissait pas. Donc, on se disait, oui, peut-être, il y avait un set de gènes différents qui contrôlaient l'activité d'une cellule et un autre, l'activité d'autres cellules. Et puis, après, on se disait, surtout plein de phénomènes qu'on ne comprenait pas, on se disait, on va appeler ça épigénétique et puis on verra plus tard. Donc, c'était l'épigénétique et est devenu quelque chose de fourre-tout, et je vous dirai ce qu'est l'épigénétique tout à l'heure, qui comprenait tous les mécanismes qui ne rentraient pas bien dans la génétique pure. Et donc, on a appris avec tous ces efforts de séquençage et d'analyse du génome que finalement, ça semble relativement simple, mais plus on avance, plus on découvre une autre couche d'informations qui ouvre une perspective sur des découvertes complètement nouvelles et complètement qui changent notre façon de voir les choses. Donc, cellules nerveuses, cellules musculaires, différents gènes qui peuvent être on, off, et des gènes qui peuvent être communs, allumés. Alors, ce qu'on a aussi observé, et ça, c'est intéressant pour vous et moi, c'est que si on séquençait l'ADN de nos deux personnes d'ici, on pourrait le faire dans les 24 heures qui viennent, sans problème, eh bien, on trouverait des différences. Même si on a le même nombre de gènes, on a, en gros, le même encyclopédie du vivant, il y a des différences sur les lettres génétiques. Et donc, on a à peu près, on est tous les deux uniques, heureusement. Et donc, la séquence de mon ADN va être différente de la séquence de votre ADN. En gros, on a 99,9% de similarité entre nous deux. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des êtres humains. Donc, ça fait quand même une lettre tous les mille. Donc, 3 millions de nucléotides différents sur l'ensemble de notre génome, ce qui est relativement conséquent. Mais ça va nous permettre aussi d'expliquer, toutes ces différences permettent d'expliquer pourquoi, eh bien, moi, j'ai quand même un désavantage, c'est que je n'ai plus beaucoup de cheveux sur le crâne. Bon, ça s'explique aussi au niveau génétique. Apparemment, j'aurais préféré avoir votre forme du gène responsable. Mais bon, toujours est-il qu'on a trouvé ces différences. Alors, les différences vont être relativement importantes si elles se trouvent dans des parties codantes de l'ADN, dans des gènes, dans des recettes de cuisine. Et puis, on se dit que si elles se trouvent dans l'ADN poubelle, ça ne doit servir à rien puisque c'est de l'ADN poubelle. Eh bien, il y a quelques années, il y a un projet qui a été lancé qui s'est appelé le projet ENCODE où, finalement, en séquençant beaucoup d'ADN, en séquençant pas mal de types de cellules différentes, on s'est aperçu que la partie non codante, l'ADN poubelle, sert à quelque chose. Et que finalement, c'est un petit peu comme cet ADN poubelle agit un peu comme une table de mixage sur l'autre ADN avec tout plein d'interrupteurs qui pourraient se mettre on et off sur tout le reste et donc vraiment mixer l'activité de tout le reste du génome. Et ça, ça a été un grand chamboulement dont certains ont du mal à se remettre encore aujourd'hui parce que finalement, des chercheurs mettent à jour des fonctions inconnues de l'ADN non codant. Et certains journaux ont même titré « Les généticiens sortent l'ADN de la poubelle ». Ben oui. Et à partir du moment où on commence à donner une fonction à ce qu'on croyait être des vestiges de notre longue période d'évolution, eh bien, on doit remettre en question certaines choses. Donc, une chose à ses conséquences, l'ADN poubelle, soyons prudents, notre ADN, on découvre de plus en plus que tout sert à quelque chose. Ce qui va dans le sens d'une création intelligente et pas d'une évolution aléatoire. Ce qui va dans le sens exactement que le génome semble être quelque chose de bien pensé, avoir un plan bien fait, astucieusement agencé et vraiment judicieusement construit. Parce qu'on pense qu'un bon ingénieur ne mettrait pas 97% de trucs qui ne servent à rien et juste 3% de choses utiles. Exactement. Voilà. Et finalement, pouvoir intégrer une table de mixage dans une molécule de 2 mètres de long dans 3 milliards de lettres, c'est quand même une performance assez considérable. Alors, on a aussi commencé avec tous ces efforts de connaissance du génome à connaître un petit peu mieux ce qu'est l'épigénétique. Et donc, on a pu commencer à définir ce qu'est l'épigénome. Finalement, ce n'est rien ni plus ni moins qu'on a vu le génome, c'est un encyclopédie du vivant. Eh bien, l'épigénome, c'est une couche d'informations ou plusieurs couches d'informations qui viennent se rajouter sur cette encyclopédie du vivant. Et donc, l'épigénome, ce sont des modifications non pas de la séquence de lettres sur l'ADN, mais des modifications de la molécule d'ADN elle-même. Voilà ce que c'est que l'épigénome. Donc, ça peut être des modifications telles qu'une méthylation de l'ADN, elles sont extrêmement nombreuses, mais ça peut être aussi des modifications d'histômes, des variants d'histômes, de la conformation et puis de la superstructure de la chromatine, donc comment l'ADN est compacté à l'intérieur des cellules. Donc, on a commencé à mieux connaître cela. Et juste pour vous donner une idée de l'importance de cela et notamment pour la régulation des gènes, la méthylation de l'HDN joue un rôle direct sur la façon dont l'ADN est compacté et se trouve plus ou moins serré ensemble. Donc, un ADN méthylé va se trouver tellement compacté, on le voit sur notre image, va se trouver tellement compacté qu'on n'arrivera pas à accéder à l'ADN pour le décoder, donc pour extraire sa recette de cuisine, alors qu'un ADN non-méthylé va pouvoir être transcrit. Et donc, ça, c'est une des premières choses assez ahurissantes qui a été découverte. Mais on ne va pas passer son temps à parler de l'épigénome et de la méthylation de l'ADN, mais quand même, l'épigénome, la puissance et le potentiel de l'épigénome peut être décrit ou, oui, peut être décrit par ce que l'on voit dans le monde des insectes. Parlons de la chenille et du papillon. La chenille et le papillon contiennent exactement le même encyclopédie du vivant. Ça, c'est toujours quelque chose d'étendant, c'est tellement différent. Mais justement, le fait qu'à un moment donné, il faut certains gènes qui se mettent en route pour se mettre à construire et à développer un papillon, ça, c'est toute la puissance de l'épigénome. Qu'à partir du même ADN, on puisse avoir des individus qui soient aussi différents qu'une chenille et un papillon. Absolument ahurissant. Des expériences sur la souris. ont permis aussi d'aller même un petit peu plus loin. Alors sans complètement les transformer, on ne va pas transformer les souris en papillons. Non, on va laisser les souris souris, mais simplement pour montrer aussi que finalement, alors que l'on pense être déterminé par son génome et donc emprisonné par son génome, des expériences sur la souris montrent la chose suivante. Nous partons de mâles et femelles-souris, de lignées consanguines-souris, donc les animaux sont identiques, les mâles entre eux, les femelles entre eux, c'est vraiment très très proche au niveau génétique. Et puis, donc, on va effectuer un croisement, enfin plusieurs croisements, et puis pour les mamans-souris, on va les séparer en différents groupes. Un groupe auquel on ne donnera aucun complément alimentaire, et puis un autre groupe où on va complémenter l'aliment avec de l'acide folique, avec de la vitamine B12, et puis de la bétaine. Et donc, durant la gestation, maman-souris va recevoir cette alimentation-là, ce complément alimentaire. Et de façon assez surprenante dans sa descendance, la maman-souris avec complément aura une fréquence de souris-saut à pelage brun qui sera beaucoup plus grande. Alors, tout cela, on partait d'un croisement de souris, d'un mâle agouti et d'une femelle brune. Mais bon, donc ça nous montre quels sont les enseignements d'une telle expérience. Eh bien, les enseignements nous montrent qu'une telle expérience, c'est que finalement, il y a une influence de l'alimentation sur l'épigéno. Alors, est-ce que l'épigénétique, on peut dire que c'est que l'extérieur, l'environnement, l'alimentation, la température, le stress, ou est-ce qu'il y a une partie qui peut être quand même génétique, c'est-à-dire que, est-ce que le déclenchement du passage de la chenille au papillon était quand même gravé déjà dans certains gènes non connus ? Eh bien, l'épigénétique n'est directement pas codée sur la molécule d'ADN, mais inscrite sous forme de modification épigénétique. Donc, comme ce que j'ai cité tout à l'heure, des modifications de la méthylation de l'ADN. Ça, c'est inscrit. Donc, c'est une couche d'informations. C'est comme si, sur un soft, un logiciel, on avait moyen, en plus du code, de donner une instruction supplémentaire que la machine va décoder à un moment donné pour pouvoir orienter la façon dont on interprète le logiciel. Mais instruction à géométrie variable puisqu'elle va dépendre de paramètres extérieurs. Exactement. Alors, influence de l'environnement possible, donc on a vu l'alimentation, on voit une transmission de cette information épigénétique des parents aux descendants et puis les transmissions de l'influence, enfin, des réponses de l'environnement également possibles. Et ça, il y a aussi différentes expérimentations sur des souris qui ont été réalisées. Et ça peut aussi être très riche d'enseignements pour nous, parents, et pour notre société actuelle, qui est une société qui vit à 100 à l'heure ou à 200 à l'heure. Des souris ont été conditionnées à fuir lorsqu'une certaine odeur était émise. Donc, on les conditionnait. Et donc, elles transmettent ce réflexe à leur progéniture sans que leur progéniture ait été mis en présence de cette odeur. Et donc, on voit que le trait de comportement se maintient sur deux générations. Comment ça a été fait ? Eh bien, on prend une souris qui est systématiquement stressée par un choc électrique à chaque fois qu'on lui présente une odeur, propanol ou l'acétophène. Donc, chaque fois qu'on lui présente cette odeur-là, on lui applique un choc électrique pour que ce soit désagréable pour elle. Et donc, au fil de sa vie, cette souris va tendre à développer, à produire beaucoup plus de récepteurs spécifiques à cette odeur. Ça, c'est assez particulier. Mais ce que l'on observe, donc, c'est que les descendants de ces souris vont produire également beaucoup plus de récepteurs olfactifs spécifiques à ces odeurs. Et donc, ces souris, quand on va les exposer à ces odeurs, elles vont rentrer dans un état de stress parce qu'elles ont, d'une certaine façon, associé l'odeur au stress qui était produit chez leurs parents, alors qu'elles ne connaissaient pas du tout. Donc, on a là quelque chose qui est complètement déconnecté, mais qui produit un effet chez la descendance, alors qu'elles n'en avaient nullement la connaissance. Et on voit qu'en continuant à croiser les souris, ces modifications biologiques et le comportement réflexe qui est associé va disparaître au bout de la deuxième génération. Alors, on ne comprend pas encore pourquoi, tous les pourquoi et tous les comment, mais c'est quand même assez impressionnant. Donc, c'est quelque part où la biologie rejoint un petit peu la psychologie, où on voit que des enfants peuvent porter des souffrances de guerres, d'événements que les parents ont subis et quelque part les gènes gardent cette empreinte. Il y aurait une mémoire qui reste et qui est transmise à la descendance. Alors, quelque chose qui nous touche de beaucoup plus près, c'est par exemple tout ce qui est tabagisme. Le tabagisme et les études qui ont été faites, le lien constaté entre le tabagisme maternel durant la grossesse et les problèmes de santé des enfants. Il y a une étude qui vient de paraître cette année qui a étudié justement l'épigénétique du tabagisme, en tout cas une partie. Elles sont parties de 6 685 femmes, donc 13 cohortes différentes de par le monde avec trois groupes des fumeuses persistantes, des fumeuses occasionnelles et des non-fumeuses. Et donc, ces femmes enceintes ont été étudiées avec leurs enfants au niveau de 450 000 sites qui peuvent être potentiellement méthylées sur l'ADN. Donc, on va étudier non pas la séquence d'ADN, mais là où il y a quelque chose de méthylé, donc la couche supérieure d'information. Et ce qui est observé, c'est qu'on a chez les enfants des modifications au niveau de la méthylation de l'ADN qui sont similaires à celles observées chez des fumeurs adultes. On a plus de 6 000 endroits de l'ADN où l'ADN, 6 000 endroits de l'ADN de ces enfants où l'ADN a été chimiquement modifié. Chimiquement modifié. Et notamment parmi les nouveaux-nés dont la mère appartient à la catégorie des fumeuses persistantes. Donc, ça veut dire que pour nous, dans notre société, il y a quand même des choses qui sont importantes à veiller. Et la veille sanitaire, clairement, ça n'est pas banal. Ça peut aller très loin. En plus, on observe que cette analyse montre que toutes ces altérations restent, demeurent chez les enfants âgés dont la mère a fumé pendant la grossesse. Donc, ce n'est pas simplement un phénomène qui va rester quelques mois chez l'enfant, mais ça peut perdurer plusieurs années chez ces enfants. Alors, voilà un petit peu une base génome-épigénome. Là où j'aimerais maintenant en venir, c'est maintenant qu'on a moyen de décoder, de lire toutes ces informations sur l'ADN, mais quelles sont les perspectives pour l'être humain ? Quelles perspectives voyons-nous, pouvons-nous entrevoir ou quelles sont les choses que l'on nous prépare aussi au niveau des programmes de recherche, mais aussi dans l'application de ces programmes de recherche pour nous, humains, communs des mortels ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce que j'appellerais la ruée vers l'or génomique bat son plein. Nous avons une réelle ruée vers l'or génomique. En termes de santé humaine, on a l'impression que mieux connaître, enfin, on a des données pour dire que mieux connaître le génome de chaque individu va nous permettre de mieux connaître certaines maladies. Cela va nous permettre aussi de mieux traiter des anomalies, des anomalies génétiques notamment, mais aussi, ça va nous permettre de partir et d'entrouvrir tout ce qui est pharmacogénomique avec des intérêts financiers absolument considérables. Et donc, juste pour vous dire, la pharmacogénomique qui se profile, enfin, qui est déjà présente, c'est tout simplement appliquer le bon médicament au bon moment au bon patient. Mais le bon médicament au bon moment au bon patient sur la base des informations que l'on peut aller lire dans son génome. Voilà la pharmacogénomique. Et il y a de nombreux exemples qui pourraient être apportés. juste, je reprendrai quelque chose qui a été fait il y a quelques années concernant l'hépatite C. L'hépatite C, on sait que le gène IL-28B peut produire une réaction immunitaire et que certaines variations de ce gène produisent une réaction immunitaire plus forte que d'autres dans le cadre de cette hépatite C. Alors, ce qui a été réalisé, c'est justement, avant de commencer un traitement contre l'hépatite C, d'aller voir chez les différents patients mais quelle forme du gène ils portent, ces patients portent pour ensuite appliquer la bonne dose de médicament, la bonne dose du traitement. C'est-à-dire, ceux qui auront une forme qui va produire une réaction immunitaire plus élevée, on leur appliquera une dose moindre alors que ceux qui auront une forme beaucoup plus faible, on leur apportera une dose beaucoup plus élevée. Et donc, on va optimiser la réponse thérapeutique à partir des informations que l'on va lire sur l'ADN du patient. Alors, nous avons aujourd'hui un grand domaine qui s'intéresse à cette pharmacogénomique ou à utiliser les informations du génome pour les traitements, c'est tout ce qui est cancérologie. L'oncologie vraiment voit une immense utilité dans les connaissances génomiques que l'on peut acquérir. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve de façon systématique au niveau des cancers des anomalies génétiques. Il y a une progression, une transformation progressive du patrimoine génétique des cellules tumorales. Et donc, si on arrive à les détecter assez tôt, on va pouvoir mieux traiter. Donc, on a une accumulation de mutations qui va rendre la cellule tumorale. Alors, les causes sont diverses, ça peut être l'âge, ça peut être les radiations, les agents chimiques, l'alimentation, le tabac, etc. Donc, ça, c'est une chose. Mais on sait aussi qu'il y a des prédispositions génétiques. C'est-à-dire qu'avec certaines formes de gènes, il y a des gènes qui vont, sur la base de certaines mutations, tendre à prédisposer la personne à développer un cancer. Alors, pour ça aussi, on a besoin peut-être de se rappeler ou de connaître que nous avons différents gènes dans notre génome qui font des protéines. Mais il y a des gènes aussi qui agissent un petit peu comme le correcteur orthographique ou grammatical de Word, qui sont là donc pour éviter l'emballement de la division cellulaire, pour réparer d'autres gènes, pour faire attention que finalement la prolifération cellulaire soit aussi limitée. Donc, si des mutations proviennent dans ces gènes-là, cela va opérer un dysfonctionnement. Et donc, emballement de la division cellulaire, emballement ou mauvaise réparation des autres gènes. Donc, voilà, si on peut aller voir ces gènes et être sûr que les patients ont des formes correctes de ces gènes, ça aiderait beaucoup dans les prédictions de susceptibilité au cancer à l'avenir. Donc, par exemple, les cancers du sein. On sait qu'il y a des gènes qui s'appellent BRCA1, BRCA2, qui, s'ils sont mutés, eh bien, la personne aura une chance de 50 à 80 % de contracter le cancer du sein par rapport à la moyenne de la population de l'ordre de 10 %. Donc, il y a certaines mutations très spécifiques de ce gène qui vont prédisposer à un cancer du sein. Cancer de l'ovaire, la même chose. Cancer colorectal et beaucoup, beaucoup d'autres cancers, la même chose. Donc, cancer colorectal, par exemple, si des gens présentent des mutations dans des gènes tels que MSH2, MLH1, MSH6, eh bien, ils ont un risque de contracter un cancer du côlon de l'ordre de 40 à 70 % avant l'âge de 70 ans. Alors, c'est toujours un risque. Ça ne veut pas dire que c'est sûr. Et c'est là, peut-être, où est le problème à l'avenir. L'avantage bénéfice-risque parce qu'effectivement, on voit des avantages et il peut y avoir des dérives. Il peut y avoir des dérives. Dire que quelqu'un va contracter ou a une chance de contracter ce cancer avec 55 % à l'âge de 55 ans, ça ne veut pas dire qu'à coup sûr, il va l'avoir. Peut-être, il n'aura le jamais. Mais avec toutes ces données qui s'accumulent, toutes ces connaissances qui s'accumulent, on voit aujourd'hui un intérêt toujours croissant pour les tests génétiques. Et nous avons, y compris au niveau de la méthylation de l'ADN. Par exemple, des chercheurs ont trouvé dernièrement aux États-Unis qu'une signature de méthylation de l'ADN qui est toujours présente dans le cas de cinq types de cancers. Donc comme quoi, il n'y a pas même que la séquence de l'ADN qui peut jouer un rôle dans la contraction d'un cancer, mais aussi la méthylation de l'ADN. Et donc, des tests ADN, il y en a une foultitude. Beaucoup de boîtes maintenant proposent des tests, un protocole très simple pour effectuer son propre test ADN. Donc vous allez vous inscrire sur un site internet et puis vous allez recevoir un kit de prélèvement. c'est finalement une sorte de gros coton-tige qui est dans un tube. Vous allez prendre le coton-tige, vous allez vous frotter l'intérieur de la bouche, donc les cellules buccales, vous remettez ça dans le tube et vous l'envoyez par la poste. Et trois semaines après, vous pouvez vous reconnecter à votre ordinateur et puis vous allez voir les résultats. Résultats en ligne sur qui vous êtes. Quelle anomalie génétique vous êtes peut-être porteur. quel cancer vous êtes susceptible de contracter à quel âge. Quelles sont vos caractéristiques ? Vous connaissez peut-être ça déjà maintenant mais vous pouvez faire aussi une étude sur la base de ce qui est connu de la similarité. Avec quelle personne, enfin quelle population au niveau mondial vous êtes le plus similaire. Donc ça va vous donner une sorte de géogénomique. De quelle région géographique vous êtes susceptible de venir ? On va retrouver vos ancêtres. Parce que tout cela est mis en association avec une base de données qui contient déjà des génomes de l'information d'autres personnes. Dans une société qui est matraquée par toutes sortes de peurs où aujourd'hui on a peur de tellement de choses, du réchauffement climatique, du nucléaire, des nanos, etc., est-ce que le fait d'avoir tout son génome et que finalement on découvre qu'on a tous des défauts, donc des risques, etc., ne risque pas d'augmenter ses peurs de l'individu et est-ce que la peur elle-même ne va pas participer à la méthylation et au risque ? Alors, peut-être que ça va nous faire de l'ADN un peu plus déméthylé, mais ça ne devrait pas nous générer que des peurs. Je vais vous donner quelques exemples. D'abord, une peur, on va pouvoir, à partir de la lecture de votre ADN ou de marqueurs génétiques, on va pouvoir vous dire si vous êtes plus ou moins proche de Néandertal ou quel pourcentage d'ADN de Néandertal vous portez pour juste donner un petit peu une idée de l'aspect de votre rusticité, si vous voulez. Donc, ça devrait peut-être de la capacité à encaisser les coups comme Néandertal devait le faire de son temps. Mais il y a d'autres choses aussi qui sont possibles de détecter, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi émettre des choses. Alors, la couleur des yeux, c'est absolument, enfin, ce n'est pas vraiment nécessaire parce que vous avez un miroir, un miroir coûtera moins cher. Mais, par exemple, la perception du goût amer ou la tolérance à l'alcool ou alors des performances musculaires. Bien sûr, le groupe sanguin, ça, il n'y a pas de problème, mais au niveau de la consommation de caféine aussi. Ça va aussi vous dire, finalement, alors, pour vous, ce n'est pas très intéressant, je pense, mais est-ce que vous avez des susceptibilités pour contracter la maladie celiaque, intolérance au gluten ? Est-ce que, finalement, vous avez une chance de contracter un cancer du côlon plus élevé que la population ? Ce qui va, si tel est le cas, on va vous suggérer de commencer à vous faire suivre un petit peu plus tôt que ce qui est conseillé, normalement, dans le reste de la population. Donc, au lieu de générer une peur, ça devrait, au contraire, nous permettre de cibler une partie de la population qui serait un peu plus à risque et donc de pouvoir mieux la traiter ou la détecter un peu avant. Donc, ça devrait encourager certaines personnes à se faire tester. Alors, bien sûr, il y a ces liens ou ces risques d'apprendre des choses qu'on est plus susceptible de contracter la maladie d'Alzheimer que le reste de la population. Bon, voilà, ça fait partie du risque. Et donc, ce que vous allez avoir par ces entreprises, qui proposent du test génétique, vous allez avoir le statut de votre santé à un moment donné, donc avec les risques plus élevés pour certaines maladies, les risques moindres, donc qui devraient vous encourager à vous sentir un peu mieux, et puis un petit peu décrire certains de vos caractères. Mais ces risques s'expriment en probabilité. Toujours. Et je pense que l'individu, si on a une approche chrétienne, est un individu spécifique, il n'est pas juste d'une probabilité dans une grande masse. Donc, on risque de se comporter de manière probabiliste. Finalement, il y a beaucoup de risques. Moi, j'ai l'expérience d'une connaissance américaine. On lui a dit qu'à cause de sa génétique, elle avait toutes les chances d'avoir un cancer des organes féminins. Et c'est une jeune femme en âge de procré qui s'est fait qui s'est fait tout enlevé par peur de ce cancer dont sa mère est décédée. Je trouve que c'est des choix de vie qui est extrêmement contraignant et de vivre avec cette psychose. Je me pose la question si même il était bon de lui donner cette information. On peut tout à fait se poser la question. Alors, il y a différents niveaux. Est-ce qu'apporter un risque pour quelque chose dont on n'a aucune solution, est-ce que c'est à faire aujourd'hui ? Est-ce qu'apporter un risque sans expliquer vraiment bien en détail ou être sûr que la personne va bien comprendre ce que c'est, est-ce que c'est aussi à faire ? Mais aujourd'hui, ces tests génétiques sont donnés en pâture à toute la population et on peut le faire d'une façon ou d'une autre. Mais on va même plus loin parce qu'aujourd'hui, on va même au niveau, non plus au niveau de l'individu, mais on passe au niveau du foetus. On va séquencer le génome du foetus et ça, ça se fait relativement facilement. On peut prélever même à partir d'un prélèvement sanguin d'une femme enceinte, il y a des échanges cellulaires avec le foetus, donc forcément, on va avoir de l'ADN du foetus en circulation dans le sang de la mère enceinte. Et donc, si on prélève des échantillons sanguins de la mère, si on prélève de la salive du père, on aura tout ce qu'il nous faut pour finalement séquencer le génome du foetus. Il y aura assez d'informations génétiques pour produire une séquence du foetus. Et donc finalement, commencer à prédire. Alors on va nous dire oui, mais ça c'est bien parce que ça va nous permettre d'évaluer les risques de maladies génétiques dus à un seul gène. Ça va même remplacer tous ces tests invasifs, toutes ces techniques risquées. donc un test qui vraiment sera sans aucun risque va remplacer tous les tests risqués que l'on a aujourd'hui. Et quand on sait qu'aujourd'hui on a 3000 maladies génétiques qui affectent à peu près 1% des naissances et on se dit voilà, on devrait pouvoir éviter bien des déboires à certaines personnes ou certains couples. Mais est-ce ça veut dire qu'on va augmenter le génisme et qu'on va éliminer toute personne qu'on détecte un défaut et une maladie génétique et qu'on va extendre ce qu'on fait aujourd'hui sur la trisomie 21 à toute une paloplie de maladies et où est-ce qu'on va s'arrêter le curseur ? Quel est l'homme parfait qui n'aura pas besoin d'être éliminé ? Alors, on va y venir exactement. La trisomie 21, des techniques existent maintenant basées sur le séquençage où on détecte la trisomie 21, la trisomie 18 et clairement on nous dit que toutes ces technologies vont compenser ces évolutions délétères qui sont dans notre génome et qui viennent dans notre génome et juste pour vous citer un chirurgien urologue qui était président d'une boîte qui offrait justement du service génétique, il disait à court terme le séquençage de l'ADN du futur bébé est révolutionnaire. Il est possible de réaliser un bilan génomique complet du foetus à partir d'une prise de sang chez la future mère. Cette technique va étendre le champ de l'eugénisme intellectuel que l'État promeut déjà avec le dépistage de la trisomie 21. 97% des trisomies dépistées sont avortées. Puis dès 2025, des thérapies géniques nous permettront de corriger les mutations génétiques qui menacent notre fonctionnement cérébral. Donc clairement, la porte est ouverte et c'est clairement la direction qui est donnée par certains et qui est même acceptée dans une grande partie de la population. Il y avait un sondage dernièrement qui demandait mais lors d'une five, lors d'une fécondation in vitro, est-ce un impératif moral pour des parents de réaliser un test de détection d'anomalies génétiques avant l'implantation ? Alors, 22% disaient oui. 30% disaient ils ont le droit de savoir les parents. 37% disaient ils ont un libre choix. Et seulement le nom n'était donné que dans 10% des cas. et donc les tests donc les tests génétiques mais surtout les textes les tests des diagnostics prénatales connaissent aujourd'hui une extension absolument phénoménale au niveau mondial. On réalise maintenant des tests non-invasifs et on appuie bien on souligne bien le côté non-invasif pour justement détecter des anomalies génétiques chez les foetus voire chez l'embryon. Alors tout cela est venu à partir de la fécondation in vitro. En 2010 Edwards a eu le prix Nobel de médecine pour tous ces travaux qui ont amené à la fécondation in vitro la mise au point de la fécondation in vitro. Et donc la fécondation in vitro finalement longtemps considérée comme une fatalité la stérilité a été justement vaincue grâce à la fécondation in vitro en tout cas c'est comme ça que ça a été présenté avec la naissance en 1978 du premier bébé éprouvette Louis Brown. Mais ça pose quand même même si pour certains ça représente des progrès considérables ça pose quand même un devenir enfin un gros problème de devenir des embryons surnuméraires qui sont produits et puis surtout aussi des lourds traitements auxquels la femme doit s'exposer durant cette procédure médicale. Et puis ajouté à la fécondation in vitro on voit maintenant justement poindre et se développer des tests donc du diagnostic préimplantatoire où là on cherche à différencier les embryons atteints de maladies génétiques de ceux porteurs sains ou de ceux qui sont indemnes. Donc on va clairement avec cette fécondation in vitro on va clairement vers une étape qui peut s'appeler le génisme et la procédure le diagnostic est relativement simple puisque ça se passe en laboratoire lors de la fécondation in vitro on va simplement prélever une cellule de l'embryon et puis on va effectuer un test génétique on va même séquencer cette cellule pour savoir ce qui est possible. Mais ça c'est que le marche-pied de l'étape d'après ou ça sera chaque fœtus par une prise de sang chaque bébé ? Tout à fait alors ça peut partir sur toute direction où on oblige absolument à développer ces tests mais ça peut aussi se développer sur finalement pourquoi pas partir vers une direction d'enfant d'enfant à la carte lui dit lui dit que finalement il sera possible d'ici peu de proposer à ses clients de véritables bébés sur mesure voulez-vous qu'il aille les yeux verts les cheveux châtains la peau mate c'est à ce type de questions que seront amenés à répondre les futurs parents qui auront donc le choix de définir le profil rêvé de leur enfant et sa technique est simple c'est fécondation in vitro d'embryon et il soumet à ces embryons à des tests ADN et si les résultats révèlent le profil demandé par les parents l'embryon sera implanté ça veut dire qu'il y en aura toute une série qui sera éliminée avant d'arriver aux critères sélectionnés tout à fait mais pour lui il dit lui-même c'est une question de médecine esthétique voilà comment est présentée la chose avec des gens bien sûr qui sont là et qui sont prêts à l'utiliser alors il y a d'autres travaux aujourd'hui du séquençage qui s'orientent aussi vers des choses qui peuvent être aussi qui peuvent nous qui peuvent nous mener à la réflexion il y a notamment une recherche sur les gènes de l'intelligence qui est menée dans un laboratoire en Chine il y a quelques années ils ont commencé à collecter de l'ADN de 2000 personnes avec un QI bien supérieur à la moyenne mondiale et 4000 personnes avec un QI normal et donc ils sont en train de séquencer tout le génome de tous ces individus et ils vont comparer et ils espèrent découvrir le gène de l'intelligence ma question c'est est-ce que c'est uniquement un début de recherche pour comprendre comment ça fonctionne mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une partie d'applicatif et donc nous voyons qu'aujourd'hui nous entrons clairement dans un système qui s'était cité dans un science et avenir il y a quelque temps un système qui poursuit les chimères de la vie éternelle de la beauté et de l'homme parfait et le professeur qui a beaucoup travaillé sur le génome humain et qui a beaucoup fait état qui a contribué à pas mal de commissions aussi disait que la génétique touche aussi l'humanité de l'homme dans sa dimension spirituelle la plupart des questions qu'elle soulève concernent tout à la fois la vie et la mort c'est-à-dire la finitude de l'être humain cherchant toujours à mieux savoir qui il est d'où il vient où il va l'être humain possède le secret désir d'atteindre l'immortalité et c'est peut-être ce que l'on est en train de rechercher à travers toutes ces nouvelles technologies amenées par le séquençage de l'ADN Laurent Alexandre écrivait dans la tribune libre en Belgique dès les années 2018 donc c'est pas loin le bricolage de nos chromosomes deviendra possible la modification de l'ADN sera même une chose banale dans la prochaine décennie ces technologies nous offrent donc une explosion de notre capacité à changer notre nature et donc à faire reculer la mort faire reculer la mort voilà on retrouve l'immortalité de ce que disait le professeur Matéi et clairement nous voyons des nouvelles technologies se développer qui s'appellent par exemple le genome editing où on peut commencer à éditer à corriger certaines anomalies mais directement au niveau de la lettre génétique sans que cela laisse de traces dans le génome donc on peut vraiment cibler le correcteur orthographique de façon très ciblée parce que jusqu'à présent toutes les expériences de modification du génome entraînaient et pouvaient entraîner des choses dans des régions génomiques que l'on ne souhaitait apporter aucune modification mais là on peut faire des modifications complètement ciblées et précises et ça ça va commencer à révolutionner tout ce que l'on fait mais en le faisant pour que je comprenne bien en faisant sur une seule cellule ça va suffire pour qu'ensuite elle se duplique et sur les autres qui ne sont pas modifiées non mais il suffit de le faire au niveau de l'embryon c'est à dire qu'on a un embryon qui n'a pas complètement les caractéristiques que l'on souhaiterait alors on va souhaiter le corriger juste pour cette petite lettre génétique pour cette mutation qui ne devrait pas être là on va le corriger et après on ne verra aucune différence donc voilà un petit peu dans ce quoi on s'engage alors avec des questions absolument impossibles à résoudre aujourd'hui parce que la recherche va beaucoup plus vite que la législation et puis les personnes ayant des prédispositions génétiques qui peuvent justement se faire tester mais comment allons-nous les traiter quelles vont être les possibles discriminations au travail discrimination des assureurs discrimination des banques etc. sur la base de l'ADN et ça même sans qu'on le veuille parce que à qui appartient mon ADN ? On est là assis bien tranquillement et puis finalement simplement sans faire attention en posant notre main quelque part nous laissons des traces nous laissons notre ADN qui peut ensuite être testé et nous voyons donc ces connaissances on nous présente toujours un côté positif des choses c'est comme ça qu'a été amenée la fécondation in vitro il faut résoudre ce problème des couples stériles c'est vrai c'est un terrible problème une grande souffrance pour des couples mais avec cela on a ensuite ajouté la couche diagnostique préimplantatoire donc on arrive toujours à justifier une nouvelle étape qui va aller encore dans un état beaucoup plus avancé de la technologie et une dérive eugénique bien plus grande et Jacques Testard le père du bébé éprouvette français disait à un moment donné dans son livre je crois que c'est l'œuf transparent l'innovation est une sorte de machine infernale qui développe en spirale ses propres justifications on va toujours trouver une justification pour continuer à progresser et amener quelque chose et finalement l'appliquer aussi dans le grand public et donc nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à la question de la médecine personnalisée où sur la base de la connaissance du génome on va pouvoir appliquer des bons traitements alors ça c'est formidable on va pouvoir détecter des cancers de façon beaucoup plus précoce magnifique mais on va comme on l'a dit tout à l'heure aussi donner un risque de contracter un cancer à quelqu'un qui n'y pensait pas du tout et qui était heureux jusque là et donc ça va atteindre aussi cette personne alors ces avancées l'utilisation des informations du génome ces avancées spectaculaires vont générer de réels bouleversements sociaux ça c'est clair mais est-ce qu'elles constituent de réels progrès est-ce qu'on doit laisser la science se développer sans lien avec une réflexion éthique notamment sur cette question et une clé je pense de certaines réponses à toutes ces questions vient aussi de notre réponse à la question mais qui suis-je qui suis-je en tant qu'être humain est-ce que je suis poussière d'étoiles poussière d'étoiles qui s'est judicieusement regroupée par hasard en dépit des lois fondamentales de la thermodynamique en faisant exploser les calculs de probabilité est-ce que je suis un lointain descendant de Protosoère est-ce que je suis un cousin éloigné des grands singes ou est-ce que je suis une créature de Dieu conçue d'une étrange et merveilleuse manière est-ce que je fais partie d'un plan précis avec devant moi un choix capital qui peut déboucher sur une relation avec son créateur sur la découverte de la joie de la paix du bonheur donc voilà la réponse à notre question qui suis-je va aussi faire que je vais certainement utiliser ces technologies d'une façon complètement différente ou même que je choisirais de ne pas utiliser ces technologies et de faire l'impasse là-dessus et même de mettre d'autres finalement en alerte donc nous avons besoin clairement de revenir à l'éthique biblique je pense devant toutes ces questions revenir au fait que Dieu nous dit dans sa parole le créateur nous dit dans sa parole que finalement la vie c'est un don de Dieu la vie ce n'est pas un jouet que nous devons respecter la vie et la vie dès sa conception que nous devons avoir un respect un amour du prochain aussi que nous devons aussi être au clair que les règles de conduite sont données par Dieu lui-même et que finalement nous devons assumer la responsabilité que le créateur nous a confié au commencement quand Dieu a placé le premier couple sur la terre il lui a demandé de gérer la planète ainsi que ses descendants gérer la planète gérer ses ressources à diversité biologique et surtout nous devons aussi contrairement à ce qui se passe si souvent aujourd'hui ne pas nous adonner à une morale de situation ce qui m'est bon aujourd'hui je l'accepte et puis je le fais ensuite norme et demain on verra pour autre chose donc voilà j'en appelle vraiment aujourd'hui face à toutes ces nouvelles technologies qui peuvent constituer un progrès dans certains domaines vraiment que nous apprenions à réfléchir mais surtout à revenir aux vraies valeurs à ces valeurs que le créateur nous donne dans sa parole pour que nous puissions vraiment décliner toute cette éthique biblique qu'il nous donne alors je terminerai par quelques questions finalement mais sommes-nous prêts à accepter les lignes directrices les principes de base présents dans la Bible dans la parole de Dieu si l'on regarde au cours de l'histoire toutes les prétentions humaines à la grandeur se sont terminées dans un désastre et donc ne répétons pas les mêmes erreurs aujourd'hui avec les biotechnologies modernes et donc suis-je prêt à assumer ma tâche dans le souci d'être à mon niveau un gérant responsable devant Dieu tout à fait et bien je vous remercie beaucoup André Higgins c'est vraiment passionnant mais ça nous ramène non pas à craindre ces nouvelles technologies mais à se rendre compte que le fond du problème reste le même c'est le cœur de l'homme et que si l'homme veut s'affranchir de Dieu et que son orgueil et son égoïsme le poussent et bien l'orgueil précède la chute et il risque d'aller vers bien des catastrophes mais avec une autre approche ces techniques peuvent être utilisées à bon escient et pour une bénédiction et merci de nous encourager pour un usage positif de toutes ces nouvelles choses qui sont en train d'émerger en tout cas merci beaucoup c'est passionnant vous écouterez des heures et on va vous écouter une autre fois sur d'autres sujets et on vous remercie merci beaucoup pour l'attention applaudissements 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 Sous-titrage FR ?